Article 25 de la Confession La Confession n'a pas été abolie dans nos églises. En effet, on n'a pas coutume d'offrir le corps du Seigneur si ce n'est à ceux qui ont été préalablement examinés et absous. Et on enseigne avec le plus grand soin au peuple la foi en l'absolution, sur laquelle, avant notre époque, régnait un grand silence. On enseigne les gens afin qu'ils estiment au plus haut point l'absolution, puisqu'elle est la voix de Dieu et qu'elle est prononcée par ordre de Dieu. On honore le pouvoir des clés et on rappelle combien grand est le réconfort qu'il apporte aux consciences épouvantées. On rappelle également que Dieu exige la foi, afin que nous croyons à cette absolution comme à sa voix retentissant du haut du ciel et qu'on obtient réellement cette foi et qu'elle reçoit la rémission des péchés. Auparavant on exaltait démesurément les satisfactions, aucune mention n'était faite de la foi, du mérite du Christ et de la justification par la foi. Aussi ne faut-il nullement blâmer nos églises sur ce point, car nos adversaires eux-mêmes sont contraints de nous accorder que la doctrine relative à la pénitence est traitée et exposée avec le plus grand soin par les nôtres. Au sujet de la confession, elle nous enseigne que l'énumération des manquements n'est pas nécessaire et qu'il ne faut pas grever les consciences du soin de les énumérer tous, puisqu'il est impossible de les citer en totalité, comme le psaume l'atteste, qui connaît ces manquements ? Si aucun péché n'était remis à moins d'être cité, jamais les consciences ne sauraient être soulagées, puisqu'elles ne voient pas et qu'elles ne peuvent pas se remémorer un très grand nombre de péchés. Les auteurs anciens attestent que cette énumération n'est pas nécessaire. En effet, dans les décrets, on cite Chrysostome qui s'exprime ainsi « Je ne te dis pas que tu dois te livrer toi-même en public, ni t'accuser toi-même auprès d'autrui, mais je veux que tu obéisses au prophète qui déclare « Révèle ton chemin devant Dieu ». Donc confesse tes péchés auprès de Dieu, le vrai juge, avec ta prière. N'énonce pas tes manquements avec ta langue, mais avec la mémoire de ta conscience. Et la Glosse des Penitentia, numéro 5, chapitre Consideret, proclame que la confession est de droit humain. Mais, en vérité, on la maintient chez nous, tant à cause du très grand bienfait qu'offre l'absolution qu'à cause d'autres avantages pour les consciences. Merci.